Musique Allo à tout le monde, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et ceux qui ont vu le teaser que j'ai mis sur Instagram et sur Facebook peuvent déjà peut-être savoir de quoi on va parler N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout comme on vous l'a dit dans les vidéos précédentes, dorénavant à la fin de la vidéo, on répond à vos questions Vous pourrez également nous poser des nouvelles questions pour la prochaine vidéo Vous êtes prêts ? On y va ! Juste avant de commencer cette petite vidéo, je voudrais faire juste un tout petit point sur la portée de hamster russe J'ai eu quelques noms bien sympas pour les nommer mais j'ai pas encore trouvé tout à fait mon bonheur Il y en a quelques-uns que j'ai retenus Donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo aussi de me mettre encore des noms que vous aimez bien pour des bébés russes Comme ça je ferai mon choix et puis je vous ferai une petite vidéo en passant comme ça pour vous les montrer une fois qu'ils auront chacun leur nom Donc pour rappel c'était des noms de cocktail, uniquement des noms de cocktail que je cherche Voilà voilà, ils sont adorables, ça grandit comme ça n'est pas permis Ici on a maman qui dort, bien, qui dort bien, qui récupère Voilà les petits pieds Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer l'aménagement de la bean cage de mon Roborowski J'ai pas changé la litière parce qu'elle n'avait pas besoin d'être changée J'ai juste enlevé les coins qui étaient sales et j'ai remué la litière pour que celle qui est très propre, qui était tout dans le fond remonte à la surface et comme ça il a de la litière correcte Alors comme vous le voyez ce n'est pas une seule litière Il y a un mélange de lin, de carefresh multicolore et de foie En fait le tout fait que les galeries vont tenir quand même bien mieux Comme c'est un hamsterlin, il adore creuser et du coup ça tient mieux et c'est plus aéré qu'avec uniquement du lin par exemple ou du chanvre Donc j'ai décidé de réaménager un petit peu tout l'intérieur de sa bean cage Vous voyez qu'à l'arrière j'ai mis un reste de papier cadeau que j'ai utilisé pour la vidéo du parc à thème que vous pourrez retrouver dans nos playlists de vidéos J'ai simplement collé le papier à l'arrière du bac donc à l'extérieur toujours évidemment qu'il n'y ait pas accès Alors j'ai fait un thème déco nature donc j'ai utilisé des accessoires en bois, en liège et je lui ai fait un aménagement complet naturel J'aurais vraiment voulu avoir des brins d'herbe séchés pour pouvoir lui ajouter et faire vraiment une belle déco Malheureusement je suis toujours coincée chez moi et je n'ai pas trouvé ça dans l'animary qui est à 2 minutes de chez moi et où j'ai le droit d'aller Donc ce sera pour plus tard Donc vous pouvez voir que j'ai mis au milieu de la cage un gros tunnel en liège Il est vraiment très gros mais le Roborowski chez moi a tendance à un petit peu mettre de la litière dedans Donc c'est cool, ça va lui faire un chouette tunnel J'ai deux maisons en bois assez grandes Elles sont collées parce qu'elles servent à délimiter la partie où il y a beaucoup de litière à gauche et la partie où il y en a moins à droite Vous voyez par rapport à ma main ça fait à peu près une vingtaine de centimètres à gauche Il doit y avoir une dizaine de centimètres je pense à droite Alors pourquoi j'ai moins de litière à droite ? Parce que j'ai la roue qui est mise là et je ne veux pas qu'il commence à mettre plein de litière dans la roue Alors pour faire tenir la roue par contre j'ai mis un plateau C'est un étage qui vient d'une ancienne cage Donc c'est un étage en plastique qui doit faire à peu près 30 cm de long peut-être un petit peu moins Et donc je l'ai enfoui juste en dessous de la litière Donc j'ai remis un ou deux centimètres au-dessus Ce qui fait que la roue reste plate Elle reste stable Et mon robot au ski adore aller en dessous et faire son nid en dessous Ensuite vous voyez que j'ai une petite maison en demi-noix de coco vide Il est tellement petit qu'il passe tout juste dans l'ouverture Donc évidemment c'est le genre de maison qu'il n'est pas à mettre à un gros hamsternin ou à un hamster syrien Il faut vraiment que le hamster soit tout petit pour aller dedans Vous avez un tronc d'arbre avec des trous dedans Je l'ai pas mal enterré en fait L'idée c'est qu'il puisse descendre sous la litière et qu'il ait quand même un tuyau qui tienne, qui soit rigide Vous avez un pot en bois assez long Donc ça va lui faire un genre de balcon qui va faire toute la largeur de la bin cage et ça va lui permettre d'aller d'un côté à l'autre et de courir un petit peu Donc comme vous voyez le toit des deux maisons est plat ça me permet de mettre des choses dessus notamment ici comme vous voyez la gamelle d'eau Il n'y a pas des branches de foin dans l'eau Elles sont en dessous de la gamelle Ça permet qu'il ait un accès facile et en même temps qu'il ne met pas trop de litière dedans parce que c'est vrai que quand elle est posée directement sous la litière comme les hamsters grattent et creusent ça a tendance à vite se salir tandis qu'ici elle est un petit peu en hauteur c'est beaucoup plus pratique et en même temps elle est facilement accessible Donc la roue est adaptée aux hamsters nains Comme vous pouvez voir par rapport à ma main elle fait 20 cm donc c'est le minimum pour tous les hamsters nains à savoir que les hamsters serrés ont besoin d'une roue de 28 cm de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je vais répondre à la question de Choupa Choups Vanille Qu'est-ce qui nous a donné l'envie de faire des vidéos ? Moi ça remonte à vachement loin je ne vais pas tout expliquer mais je suis passionnée de photos depuis très 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 longtemps naturellement ici avec les animaux j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la vidéo aussi et de fil en aiguille j'ai rencontré Olivia qui fait des super vidéos de chiens d'ailleurs je vais vous mettre le lien de sa chaîne à la fin de la vidéo ça m'a vraiment donné envie d'essayer de faire des vrais montages donc c'est-à-dire pas juste filmer comme ça souvenir de vacances etc etc mais de faire des vrais montages en musique et j'ai commencé à faire ça il y a quelques années déjà et j'ai commencé donc à faire des vidéos musicales bêtement puis de plus en plus à réfléchir à mes plans etc etc plus récemment j'ai une amie qui s'est lancée comme youtubeuse en fait c'est une chaîne de gameuse donc vous pourrez aller voir mais elle met aussi des vidéos de ses animaux donc n'hésitez pas à aller voir et ça m'a vraiment redonné envie en fait d'essayer tout ce qui est vlog, vidéos plus directes vidéos d'informations etc et quand Mélodie m'a dit que ça l'intéressait un peu de faire une chaîne youtube on s'est dit c'est bon on va t'y mettre toutes les deux et on est bien comme ça mais moi c'est plus le côté technique de la vidéo que j'aime beaucoup donc c'est-à-dire les montages les prises de vue, trouver les bons plans etc etc voilà j'espère que ça répond à ta question n'hésitez pas tout le monde à nous poser les questions pour la prochaine vidéo donc il faut tout reposer puisqu'on prend en compte que celle sur cette vidéo-ci n'oubliez pas le combo gagnant on aime les vidéos, on partage, on s'abonne yeah moi je vous laisse et je vous dis à bientôt et ah ah ciao 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 ciao